Moustapha, 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 Moustapha Ransoudullah sallallahu alayhi wa sallam est plus qu'un modèle mes frères Il est plus qu'un modèle, en un mot, l'excellence Le modèle, qu'est-ce que ça veut dire ? Le modèle c'est une chose, une personne qui peut servir de référence et va être imitée Aujourd'hui il y a toutes sortes de modèles A la télé, au cinéma, dans le show business, le monde des people, dans le sport Mais la différence avec Ransoudullah sallallahu alayhi wa sallam Déjà c'est d'où vient Ransoudullah sallallahu alayhi wa sallam Il appartient à une famille qui pendant des années a été responsable du haram de Mecca C'est-à-dire l'entretien et aussi la gestion des hujjaj, de ceux qui venaient faire le hajj Il a choisi Quraysh parmi Kinana et parmi Quraysh il a choisi l'Ibanu Hashim Et ensuite Ransoudullah sallallahu alayhi wa sallam, Mohamed a été choisi Allahu ta'ala dit dans le Qur'an Si vous aimez vraiment Allah Suivez-moi Alors Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés Ça veut dire d'après un commentaire, suivre avec soin Ransoudullah sallallahu alayhi wa sallam Par rapport à tout ce qu'il a apporté comme enseignement à ses compagnons En termes d'Iman, de foi, de tawhid, de monothéisme Ainsi que de ibadah, d'adoration Cette adoration qui va non seulement purifier les âmes Bi-idhnillahi ta'ala Et constituer ainsi la garantie de l'amour d'Allah ta'ala Dans un autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit Prends garde, éloigne-toi de ce qui est interdit Tu seras la personne qui adore le plus sallallahu alayhi wa sallam Parfois on se dit, l'ibadah c'est seulement la salat Qui est un pilier de l'islam qui est très important Attention on ne revient pas dessus Mais il y a ce que tu fais avant la prière Ce que tu fais pendant la prière Et ce que tu fais après la prière C'est un monde Et c'est vers ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut nous amener En un mot, l'excellence C'est vers ça qu'il a voulu emmener ses compagnons Et ceci est un enseignement pour la communauté Pour la Ummah jusqu'à Yaoumul Qiyam L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Nous savons qu'il était la meilleure des personnes En termes de caractère Rapporté par al-Bukhari et muslim D'après l'imam Nawawi Rahimahullah dans un commentaire Cette tradition prophétique Nous informe de ce sur quoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Demeurait en termes de perfection du caractère Et Aisha Disait que son caractère C'est le Qur'an C'est à dire que Il avait intériorisé Les grandes lignes de ce qui compose le Qur'an A savoir donc ce que Allah A rendu halal Ce qu'il a autorisé Ce qu'Allah a interdit Ce qu'il a rendu haram Et ce qu'Allah a déclaré En termes de bonne manière De bonne mœurs Comment faire Pour que lorsqu'on lit le Qur'an Ou lorsqu'on lit des traditions prophétiques Des ahadith Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que c'est de l'information seulement ? On le lit et puis après On le met dans notre poche Ou on le laisse de côté ? Ou alors Est-ce qu'on essaye de méditer Sur ce qu'on vient de lire ? Les versets du Qur'an Les ahadith Les traditions prophétiques On essaye de méditer Sur ce que Allah nous demande Sur ce que Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Nous demande Et nous enseigne On essaye d'intérioriser Ces choses-là De la même façon Que les compagnons l'ont fait Eh bien on fait la même chose Mais c'est là tout l'enjeu Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz